Salut les manchots, KDE découverte, toujours avec la version Debian 11.5 version Bullseyeuse. L'avantage d'utiliser une KDE, c'est que vous aurez des animations à foison. De très belles animations sur cette distribution qui demandent une certaine consommation de mémoire, donc un ordinateur assez puissant. J'ai mis à jour le site internet H-Top à vide et comme on peut le constater, la version KDE qui est présentée ici est dans le rouge, 930 MHz de consommation mémoire à vide. Pour le rendu graphique, ce n'est pas exceptionnel, on a 2425 pour le rendu de superposition. Si je la compare avec une version Kubuntu qui est présentée ici, on est à peu près avec la même consommation mémoire à vide, toujours dans le rouge, 910 MHz. Et pour le rendu vidéo, c'est pareil, on est à 2415, c'est l'équivalent de 2425. Le démarrage, les temps de démarrage, c'est à peu près identique avec toutes les versions de Debian. On est dans les 17 et 19 secondes pour ce type de distribution. L'inconvénient majeur que je trouve de cette version, c'est le menu qui se trouve ici, le lanceur des applications. Le lanceur des applications, avec le survol de la souris, vous allez pouvoir survoler les applications, les ordinateurs, pour savoir ce qu'il y a de présent sur votre ordinateur, tous les dossiers que vous pouvez consulter. Vous pouvez aussi survoler l'historique et ça s'anime automatiquement pour voir les logiciels que vous utilisez au quotidien dans votre barre d'historique. Et bien sûr, le menu quitter qui vous permet de mettre en hibernation par exemple, mais il faudra bien sûr faire une partition swap pour pouvoir utiliser l'hibernation. Alors l'inconvénient majeur de ce lanceur d'applications, c'est qu'il faut cliquer pour entrer dans les menus. Si je veux rentrer dans le menu bureautique, il me faudra faire un clic de souris. Ensuite, pour revenir en arrière, il faudra refaire un clic pour revenir dans les menus des applications et ainsi de suite. Si je veux consulter le graphisme, il faudra faire un clic de souris pour pouvoir afficher les menus et faire un retour arrière avec les applications. Rien à voir avec la version Kubuntu. La version Kubuntu que je vais vous présenter ici rapidement vous permet d'un survol de souris avec le lanceur d'applications, de voir toutes les applications qui sont derrière bureautique et ainsi de suite. Il suffit de survoler avec la souris et les menus se déroulent automatiquement. Beaucoup plus pratique que d'utilisation cette Kubuntu. Mais revenons à cette version KDE pour consulter les logiciels qui sont disponibles. Pour revenir rapidement sur le bureau, c'est un clic ici et vous revenez sur le bureau pour avoir un bureau vierge. Ensuite, dans le lanceur d'applications, vous avez bien sûr différentes applications disponibles. Dans la bureautique, c'est du classique. Les logiciels préinstallés, vous aurez du K-Mail. K-Mail pour gérer vos mails et K-Organizer pour gérer votre temps. Donc, c'est des logiciels qui sont dédiés à KDE. Lorsque vous voyez un K devant un logiciel, c'est des logiciels dédiés à KDE. Comme Kdelnife, c'est dédié à KDE aussi. Ensuite, les logiciels préinstallés, c'est du LibreOffice Writer. Ça, c'est du classique au niveau des applications de bureautique. Dans le menu des applications, vous pouvez aussi consulter le graphisme. Et là, vous avez quelques logiciels supplémentaires qui sont attalés. Comme l'éditeur d'images GIM et une visionneuse d'images. Bon, pas beaucoup de logiciels préinstallés, même sur cette distribution qui est KDE. C'est un peu le symptôme de cette Debian en général. Pour Internet, là, vous avez un logiciel intéressant qui est préinstallé. C'est le logiciel Aggregator. Ce logiciel vous permet de gérer vos flux RSS. Il est possible de rajouter des flux RSS sur ce logiciel. Vous avez ici la présence de tous les flux et nous allons consulter le site Internet de Numetopia. Numetopia, nous avons un flux RSS qui est présent ici. C'est le symbole que vous avez en orange qui représente généralement les flux RSS. Un clic droit sur ce flux et vous faites copier le lien. Ensuite, vous revenez sur votre agrégator qui est présent ici. Et vous allez pouvoir rajouter le flux. Ajouter un flux. Là, vous avez l'adresse Numetopia qui est validée automatiquement puisqu'elle est mise en mémoire. Et là, vous validez OK. Le flux a été rajouté. Numetopia est présent maintenant ici. Vous allez pouvoir consulter des flux RSS. Ça se présente comment ? C'est juste des lignes d'information. À chaque fois que le site Internet de Numetopia sera mis à jour, vous aurez les titres qui seront présents ici. Cela vous permet de ne pas vous éparpiller et de vous éparpiller sur Internet. Vous consultez ensuite le flux RSS. Vous le sélectionnez. Vous allez voir les informations. Et à ce moment-là, vous allez avoir la page Internet qui va souffrir dans le logiciel ici. Cela vous évite de consulter tout Internet et d'avoir seulement les informations qui vous intéressent par rapport au site que vous suivez généralement. Très pratique que ce logiciel de flux RSS. Les articles, bien sûr, seront mis à jour au fur et à mesure ici dans toutes les flux RSS que vous avez rajoutés dans vos menus qui se trouvent sur la gauche. Alors attention à la petite animation lorsque vous fermez vos logiciels. Là, j'ai rajouté un petit animation sur ce système de KDE qui est généralement assez configurable au niveau de la gestion du système. Dans les applications, nous avons bien sûr d'autres logiciels pour Internet. Nous avons bien sûr le logiciel Firefox qui est préinstallé. Et sinon, vous avez le fameux KDE Connect qui permet de gérer votre smartphone avec votre ordinateur. Dans les applications, nous allons donc revenir en arrière avec le menu qui est présent ici et consulter le multimédia. Dans les multimédia, vous aurez donc VLC qui est préinstallé. Mais rien d'extraordinaire. Vous avez quelques logiciels ici comme Juke pour les lecteurs multimédia. K3B, c'est pour les gravures de CD. Rien d'exceptionnel au niveau des logiciels préinstallés. C'est à peu près la même version et le même topo pour toutes les versions Debian. Très peu de logiciels préinstallés. C'est à vous de compléter cette Logitech tranquillement et au fur et à mesure de vos besoins. Dans la liste des logiciels préinstallés, nous avons APR, gestion des logiciels. Mais ce n'est pas celui-ci qu'il faudra utiliser pour gérer votre Logitech. Nous avons un autre logiciel qui s'appelle Discover. Discover est présent ici dans la barre de tâches, tout en bas. Un simple clic vous lance le logiciel Discover qui fait plusieurs actions. Il vous permet de gérer vos applications, comme par exemple, rechercher des logiciels comme Cadenne Live. Le logiciel Cadenne Live sera installé en .deb. Nous n'avons que des .deb en version Debian qui sont disponibles dans la Logitech. Ensuite, les logiciels préinstallés sont disponibles ici avec le pop-up. Là, vous avez tous les logiciels que vous avez préinstallés. Ensuite, à vous de gérer les logiciels qui vous seront utiles au quotidien et de les supprimer si vous n'en avez pas besoin. Ensuite, ce menu de Discover vous permet de faire les mises à jour. Généralement, vous aurez un pop-up qui sera présent ici pour vous signaler qu'il y aura des mises à jour et qu'il fera en tâches de fond généralement. Et ça ne sera pas un souci pour vous. Vous pouvez bien sûr vérifier les mises à jour avec ce logiciel qui est très pratique et très simple d'utilisation. Pour la configuration ici, ne changez pas les menus et les sources des mises à jour. Nous sommes sur la version Debian 11. Bullseyes ne changez pas cette version. Sinon, vous aurez des soucis d'utilisation du système. Dans le menu des applications, nous avons aussi d'autres logiciels disponibles. Dans System, nous avons bien sûr le logiciel Dolphin. Dolphin, c'est l'explorateur de fichiers disponibles dans cette distribution. Un logiciel très performant qui vous permet rapidement de configurer l'affichage comme on le voit ici. Vous pouvez très facilement revenir à des menus qui vous intéressent pour gérer cette distribution. Personnellement, je préfère l'affichage comme celui-ci. Vous pouvez bien sûr consulter la partie système. La partie système se trouve ici. C'est route. Là, on va consulter le système. Et là, vous allez pouvoir explorer votre home. Le home, ça se présente ici. Votre dossier utilisateur avec tous les fichiers que vous pouvez modifier sont présents ici. Ensuite, très facile d'utilisation, le système. Si je vais dans ETC et dans le dossier FSTable, je vais pouvoir modifier ce fichier assez facilement. Il est présent ici. Et là, je vais pouvoir le modifier. Ici, je fais quelques modifications. Et si je veux supprimer les modifications, un simple clic me suffit. Il suffit de faire fichier enregistré. Et je vais passer en Super Administrateur avec un mot de passe. Le mot de passe valide le mot de route. Et je passe en Super Administrateur pour modifier des fichiers système. Très pratique, ce système d'utilisation avec Dolphin. Ensuite, pour une utilisation au quotidien, si je vais dans mon dossier images, il est possible de rajouter des menus. Ici, je vais scinder les opérations. Je peux revenir ici sur mon dossier personnel. Et je veux pouvoir scinder un peu les opérations ici. Là, je vais descinder. Et ensuite, je peux revenir sur mon dossier images et ajouter des menus. Avec le menu qui se trouve à droite ici, je peux rajouter des panneaux. Afficher les panneaux. Et je peux avoir un panneau d'information. Le panneau d'information me permet de sélectionner des images et de consulter un peu la taille des images. Vous voyez, l'animation suit sur la droite. Et vous pouvez consulter vos images beaucoup plus facilement avec le menu et les panneaux qui sont supplémentaires. Dans les panneaux, vous pouvez rajouter les dossiers. Surveillez bien sur la gauche. Ça va s'animer. Ici, je peux avoir une consultation des dossiers qui sont présentes ici. Tous les panneaux sont disponibles ici pour l'affichage des dossiers. Ensuite, dans ce panneau, nous avons aussi d'autres menus comme le terminal. Alors ça, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Pour naviguer, vous avez directement un accès au terminal avec les raccourcis qui sont présents. Slash Media, Slash Michael, Slash Gnome. Si je vais dans mon dossier Data, c'est pareil. J'ai l'architecture qui est présente ici. Je suis directement dans le dossier pour lancer des commandes assez facilement sur ce système. La particularité d'une KDE, c'est qu'il y a plein de menus et plein de configurations possibles. Là, il va falloir essayer de ne pas se perdre dans les menus pour pouvoir s'y retrouver assez facilement. Sinon, vous pouvez aussi configurer la barre d'outils. Configurer la barre d'outils. La barre d'outils, c'est le menu qui se trouve tout en haut. Et si je veux rajouter un petit menu supplémentaire comme couper qui est présent ici. Couper, à ce moment-là, je fais valider l'option qui se trouve ici et je fais appliquer. Et le menu couper va être rajouté dans la barre d'outils qui se trouve tout en haut. Des réglages à poison sur cette distribution, ce n'est pas ça qui manque. Donc, vous avez beaucoup de configurations possibles. Configurer Dolphin, bien sûr, vous avez un autre menu ici qui est disponible pour configurer Dolphin. Avec les aperçus, les confirmations et la barre d'état de ce menu Dolphin. Au démarrage, vous avez encore d'autres options ici qu'il est possible de modifier. Les modifications d'affichage, les modes d'affichage, la navigation, les services de la corbeille. Donc, retour des utilisateurs. Vous pouvez donner des informations sur votre retour d'utilisation. Autre menu intéressant, c'est le menu qui se trouve sur la droite. Vous pouvez agrandir directement les icônes des images et des dossiers en fonction de votre utilisation sur chaque dossier. Voilà pour une utilisation sympathique de ce logiciel Dolphin. Et là, comme d'habitude, une superbe animation pour quitter ce logiciel. Dans les applications, nous avons aussi les utilitaires, mais pas grand chose de disponible. Vous avez le logiciel KATE. Le logiciel KATE qui est disponible aussi ici, c'est l'éditeur de texte avec lequel vous pouvez modifier des fichiers système. Spectacle. Avec le logiciel spectacle, c'est la capture d'écran qui se met en action. Alors bien sûr, le logiciel spectacle, vous faites une sélection rectangulaire, une fenêtre active ou fenêtre sur le curseur. Alors bien sûr, ce menu spectacle est disponible avec la touche imprime écran. Je valide la touche imprime écran et me lance le menu spectacle comme ici. Le gros point fort de cette distribution, c'est le menu qui se trouve ici, configuration du système. Et là, vous allez avoir un menu assez complet pour configurer votre système. Le thème global, c'est ici qu'il faudra le choisir. Si, par exemple, je veux choisir le thème sombre ici, ça sera assez rapide. Il faudra faire appliquer. Alors, pensez à chaque fois à appliquer les menus que vous allez modifier. Là, je fais appliquer, je passe en mode sombre. Et l'intérêt du logiciel, c'est que vous avez un menu qui se trouve tout en bas sur les paramètres de modifier. Là, je décoche. Vous voyez, la petite pastille orange a disparu. La pastille orange me signifie qu'ici, j'ai fait des modifications et ça permet assez facilement de repérer où j'ai fait des modifications dans les paramètres. Si je reviens sur le système Brise, je fais appliquer, je vais revenir au menu d'origine. Et la pastille orange a disparu. Donc, les menus pour configurer ce système, c'est pas ça qui manque. Vous allez avoir beaucoup de paramètres que vous allez pouvoir configurer pour votre système. Prenez votre temps pour étudier tous les réglages qu'il est possible de réaliser. Et dans le menu comportement, vous avez le comportement général. Le paramètre qui nous intéresse ici, c'est la vitesse d'animation. Ce réglage, il faudra le régler en fonction de la puissance de votre ordinateur pour avoir des belles animations sur votre système. Les bords de l'écran qu'il est possible de configurer. Alors, à chaque fois que vous modifiez un paramètre, pensez à appliquer tout en bas à droite. Sinon, il vous le signalera. Alors, ici, il est possible de configurer des menus. Ici, vous avez les menus avec les présentations des fenêtres de tous les bureaux. Un petit clic et vous allez savoir l'option qui est réalisée lorsque vous allez envoyer votre souris tout en haut à gauche. J'envoie ma souris tout en haut à gauche. Ici, vous voyez, j'aurai une animation au niveau de l'écran en fonction de la configuration que j'aurai réalisée ici. Je peux rajouter une autre option sur le milieu de l'écran. Et à ce moment-là, je peux revenir sur le bureau, par exemple. Ici, je vais faire afficher le bureau. Alors, je fais appliquer. Et lorsque je viens sur la gauche, je vais revenir sur le bureau. Hop là, voilà. Alors, c'est assez réactif. Donc, en fonction du réglage et de la puissance de votre ordinateur, pensez à régler le comportement général ici avec les affichages et les vitesses d'animation. Effets du bureau, là, c'est pareil. Donc, les effets du bureau, c'est ce que j'ai réglé sur la fermeture des logiciels. La fermeture des logiciels est réalisée avec « Tomber en ruine » qui est validé ici. « Tomber en ruine », c'est pour la fonction qui va permettre de fermer les écrans assez facilement et de les mettre en ruine. Si je ferme le logiciel ici, il n'y aura plus de ruine. Ça va se fermer tout simplement. Hop, voilà. Là, il est fermé. Et là, si je le mets « Tomber en ruine », si je lance l'autre logiciel qui est présent ici, nous sommes sur une version KDE. KDE Plasma 5.20, comme on peut le voir ici avec « NeoFetch ». Nous sommes avec le même noyau qui est le noyau 5.10, comme pour toutes les versions que nous avons de Debian. Et là, maintenant, si je ferme, j'ai oublié d'appliquer ici. Hop, si j'applique, je reviens sur le menu, je fais « Fermer ». Et là, nous sommes tombés en ruine. Donc, beaucoup de réglages disponibles dans cette distribution. Ça, c'est la passion de cette distribution. Ensuite, ici, c'est pour régler les paramètres pour avoir un passage en mode verrouillage ou pas. Si vous verrouillez l'écran après 10 minutes, vous allez être obligé de retaper un mot de passe pour déverrouiller votre écran après la mise en veille. Donc, ça, je désactive généralement. Gestion des fenêtres, encore des réglages ici qui sont disponibles. Démarrage automatique, vous pouvez rajouter des logiciels au démarrage de l'ordinateur, comme par exemple ajouter une application. Alors, ça, c'est tout en mode graphique. Donc, pas de souci. Si vous rajoutez un logiciel comme LibreOffice ou Writer, il sera rajouté au prochain démarrage de l'ordinateur. Ça, c'est assez pratique d'utilisation puisque la configuration est en mode graphique. Les paramètres régionaux, bon, sur ce système, il n'y en a pas eu de souci puisque tout est en français et tout est très bien traduit. Toutes les versions d'Ebian sont très, très bien traduites une fois que vous avez réalisé l'installation. Ici, il est possible de régler les applications par défaut. Alors, pas tant que ça de menus disponibles ici au niveau des raccourcis. Conqueror, Dolphin, Camel et Console au niveau du logiciel et du terminal. Sinon, ça sera plutôt dans les associations de fichiers qu'il faudra réaliser cela. Alors, ce n'est pas super pratique, mais bon, c'est comme ça que c'est réalisé sur cette distribution. Pour ouvrir, par exemple, les PNG, vous avez les informations ici avec la priorité au niveau du logiciel GenView. Et si vous voulez mettre Firefox pour ouvrir les logiciels en priorité, il suffira de monter l'information ici et tout sera réalisé en fonction de votre configuration. Il suffira de faire appliquer tout simplement. Vous avez une partie sauvegarde. Ici, vous avez donc un logiciel qui va gérer les sauvegardes. A vous de le configurer pour sauvegarder vos données personnelles. C'est surtout pour les données personnelles que vous allez utiliser ce logiciel de sauvegarde. Ensuite, nous avons les connexions Internet. Pour les connexions Internet, c'est ici que vous allez pouvoir régler les connexions au niveau de votre Wi-Fi en fonction des réseaux disponibles que vous avez chez vous. Pour les informations système, comme d'habitude, nous sommes en 5.20, ici .5 pour KDE Plasma. Sachant que la dernière version utilisée par KDE Plasma, c'est la version 5.26. Mais cela n'est pas vraiment un souci. La configuration qui est ici est largement suffisante pour faire fonctionner votre ordinateur. À part l'option qui est présente ici, il va falloir cliquer pour entrer dans les menus. Cela, je ne trouve pas très pratique. Sinon, dans les paramètres, nous avons une autre configuration qui est intéressante. C'est au niveau de la gestion de l'énergie. L'énergie, c'est une configuration quand vous êtes sur secteur, sur batterie ou sur batterie faible. Cela peut être intéressant quand vous commencez à arriver à la batterie faible. Vous essayez d'économiser au maximum l'énergie de votre ordinateur. L'autre option intéressante, c'est le stockage amovible. Ici, vous avez une option intéressante, c'est les périphériques amovibles. Si vous avez plusieurs partitions sur votre ordinateur avec d'autres disques durs, c'est ici qu'il sera possible de les monter automatiquement. Alors, n'hésitez pas à jouer avec les menus qui sont présents tout en haut ici, pour pouvoir activer et dégriser la vue qui se présente ici. Sinon, elle sera grisée. Vous n'aurez pas accès. Alors, n'hésitez pas à jouer sur les menus, de revenir en arrière. Vous faites appliquer. Revenez en arrière ici dans les menus, de façon à ce qu'elle passe en mode validé. Ici, elle est grisée. Elle n'est pas disponible. Mais en jouant sur les options qui sont disponibles ici, vous allez avoir accès à ce menu. Et comme ici, vous voyez, ici, vous allez cocher les options ici. Jouer un petit peu avec les options. Vous allez pouvoir valider la connexion d'un disque dur quelconque pour le monter automatiquement au démarrage. Alors, petite particularité, c'est que KDE va demander un mot de passe à chaque fois que vous allez monter la partition data. Même avec le montage automatique, il faut que je valide à chaque fois le mot de passe. Donc, ce que je n'ai pas trouvé très pratique au niveau de ce système. Voilà pour les informations sur les paramètres. Maintenant, consultons notre bureau. Un clic droit vous permet de configurer le bureau et le fond d'écran, bien sûr, et vous avez un accès particulier à des paramètres que vous pouvez consulter ici. Action de la souris, emplacement, les icônes. Alors, ce n'est que des menus de configuration qui sont disponibles avec cette KDE. Un accès direct à Dolphin est présent même ici. Et ce que vous pouvez faire ici, c'est d'ajouter des composants graphiques. Ce sont des widgets. Alors, si je clique ici, je rajoute des composants graphiques. Par exemple, je vais rajouter la calculatrice. Alors, c'est très simple d'utilisation. Il suffit de prendre et de déposer. Ensuite, vous avez des logiciels qui sont disponibles sur votre bureau en permanence. Si je veux rajouter une horloge, c'est pareil. Je prends l'horloge ici et je l'envoie sur le fond d'écran. Ensuite, vous pouvez fermer le menu des composants graphiques. Ensuite, pour les modifier et les consulter, il suffit de faire un clic droit et de démarrer en mode édition. Et là, vous allez avoir des options pour pouvoir les agrandir, les diminuer, les déplacer et les gérer comme bon vous semble. Et vous aurez toujours un menu de configuration à chaque widget que vous allez rajouter. Configurez l'horloge analogique et vous aurez des paramètres que vous pourrez modifier ici. Idem pour la calculatrice, vous avez un menu de configuration. Alors, la particularité de ces widgets, c'est qu'une fois que vous les avez configurés, fermez le pop-up qui se trouve tout en haut. Vous aurez toujours ce menu, ce pop-up qui sera présent. Il faudra donc le fermer avec la croix une fois que vous avez fini vos réglages au niveau des widgets qui sont présents. Ensuite, un petit clic sur le widget et vous avez des informations supplémentaires qui seront disponibles. Mais vous ne pourrez plus le déplacer. Là, c'est la calculatrice. C'est disponible en instantané sur le fond d'écran. Ça, c'est très pratique. Seul un clic droit et démarrer en mode édition, vous lance le menu qui est présent ici et on le ferme avec la croix pour revenir en mode standard. La barre des tâches qui est présente tout en bas est aussi configurable. Un petit clic droit et vous faites modifier le tableau de bord. Alors, ce tableau de bord, il peut être réglé en hauteur directement ici. Vous pouvez agrandir ce tableau de bord comme bon vous semble. Ici, vous allez passer sur deux lignes comme vous le voyez sur la gauche. Il est possible aussi d'avoir plus d'options ici sur la droite. Plus d'options vous permet de ranger votre barre de tâches. Alors, soit sur la gauche, au centre ou au milieu ou sur la droite. Alors, je vais prendre l'exemple ici en déplaçant le menu qui se trouve sur la gauche. Le menu qui se trouve sur la gauche, je peux donc le diminuer. Voilà, je peux diminuer cette barre ici et la mettre centré au milieu ou l'envoyer sur la droite par exemple ou sur la gauche. Donc, à vous de gérer cette barre de tâches qui est présente ici. Et ensuite, si vous revenez à la configuration d'origine, pensez au petit menu qui se présente ici. Maximiser le tableau de bord. Ça sera beaucoup plus simple. On revient à la configuration d'origine pour amener ce tableau de bord comme il était présent au départ. La taille du tableau de bord, ça sera à vous de la gérer. Bien sûr, il n'y aura pas de souci de ce côté là. Sinon, il est très facile d'utiliser ce tableau de bord. Si je reprends un logiciel qui est présent dans les applications ici, dans les applications, je vais dans la bureautique. Et si je veux utiliser le logiciel de LibreOffice Writer, je peux le prendre directement et l'envoyer ici dans la barre des menus. Hop, voilà, LibreOffice Writer est maintenant disponible dans la barre de tâches ici directement. Et vous pourrez lancer le logiciel et configurer votre barre de tâches qui est présente tout en bas assez rapidement. Voilà quelques explications rapides sur ce bureau KDE qui est toujours très sympathique d'utilisation avec tous ces paramètres qu'il est possible de configurer dans tous les coins. Je vous dis qu'il y en a vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.